Arrête de te projeter ou de te faire aspirer par le passé. Rien n'existe tant que tu n'es pas ici maintenant. Aucune mémoire dont tu seras faite n'aura de poids si tu ne la vis pas et ne la goûtes pas et ne la respires pas ici maintenant. Fait que le pouvoir de savourer l'instant. Mesdames et Messieurs, bonsoir. Être soi, c'est parfois aussi être capable de dire non à certaines choses, parfois aussi être capable de s'assumer dans ce qu'on veut vraiment. De ne pas s'oublier. Et ce n'est pas du tout un discours égoïste ou un discours de victime. C'est juste qu'on est les artisans de ce que l'on fait, de ce que l'on vit. Et dans le courage d'être soi, on apprend à être vraiment l'artisan de ce qu'on veut vivre. Être vraiment soi. Ça ne veut dire pas ce qu'on voudrait être, mais ce qu'on est vraiment. Ça m'a changé pas mal à tous les étages de ce qu'un individu, que ce soit un homme ou une femme puisse être. Parce que ça a été plein de, c'est drôle, j'ai envie de dire, de belles épreuves. Alors, Lara Fabian. Née en Belgique avec une ration en Italie, cette polyglotte dévoreuse de kilomètres a choisi de venir au Québec pour notre plus grand bonheur. Quand elle sort un album titré «Toutes les femmes sont en moi », il ne s'agit pas d'un petit raccourci, mais d'une vérité. Femmes, filles, mères, amies, complices, protectrices, artistes, chanteuses, auteurs, compositrices, Elle est davantage que toutes ses appellations. Elle est elle-même et elle est l'autre. L'autre qui espère, qui désire, qui se projette et s'expose. L'autre qui peine et qui cache ses blessures en les traitant des gratuits. Elle est capable de dire la vérité sans heurter ou chagriner. Elle est capable de courage, sans gémir, sans déplorer les vents contraires. Malgré la solitude, celle des surdoués que les petits envient du fond de leurs incapacités. Elle attire la lumière sans la chercher. Quand elle chante, ce n'est pas que sa voix, seule qui nous atteint, mais son humanité. Elle s'est donnée sa mesure et la démesure. La passion est sa sœur, l'émotion sa nature. Et c'est signé, Marie Labelle. Sous-titrage Société Radio-Canada